Que réservent les communales aux partis politiques marocains ? Aujourd'hui le Maroc s'intéresse au cas du PJD. Le parti d'Abdelilah Benkirane revoit ses ambitions à la hausse pour ses élections. Il avait pourtant expliqué que son parti ne pouvait pas se permettre de couvrir une grande partie des circonscriptions. Mais le chef de gouvernement a subitement changé de discours ces derniers jours. Sa formation envisage désormais de couvrir 80% des circonscriptions. Pour le quotidien, le PJD a pris conscience de l'importance du scrutin qui pourrait lui ouvrir la voie du monde rural. Et c'est justement l'objectif du parti qui n'a jamais réussi depuis sa création à s'imposer en dehors des villes. Maroc Télécom planche sur une cinquième convention d'investissement avec le gouvernement. Une révélation faite lors d'un point presse par le président du directoire de l'opérateur, Abdelham Ahizoun. La convention devrait renforcer les infrastructures fixes et mobiles précises le matin. Le quotidien rapporte aussi certaines inquiétudes du groupe comme la chute des prix du mobile. Un sujet de préoccupation pour les autres opérateurs aussi. Surtout que la baisse n'est pas compensée par une hausse des usages. Abdelham Ahizoun a également parlé du grand sujet du moment, la 4G. Si le groupe a été le dernier à présenter cette offre, il est aujourd'hui premier en termes de part de marché, affirme le président du directoire de Maroc Télécom. Des conférences et des soirées artistiques pour rendre hommage à la mémoire de Farid Belkaïa. C'est le programme de la 37e édition du Moussem international d'Assela, affirme la nouvelle tribune. La ville accueillera jusqu'au 9 août une plaie à d'artistes et d'intellectuels pour parler de l'oeuvre de l'un des plus grands artistes contemporains marocains, mais aussi pour débattre de l'évolution du champ culturel dans le monde arabe essentiellement. L'Algérie vit au rythme de changements institutionnels et ce depuis plusieurs jours. C'est ce que rapporte le quotidien El Ouattane. D'abord, il y a eu un remaniement gouvernemental. Trois ministres ont été remerciés. S'en est suivi un vaste mouvement dans le corps des Wallis. Cette série pour le moins inattendue ne s'arrête pas là, écrit le journal, puisque la présidence de la République a également décidé d'opérer des changements au sein des services de sécurité. Voilà une succession d'événements qui installent un climat d'instabilité dans le pays, peut-on lire. C'est surtout ce remaniement ministériel qui en étonne plus d'un. C'est le troisième changement gouvernemental en l'espace de deux mois seulement. Il aura fallu trois jours de débat intensif et 48 réunions pour que le Parlement tunisien se prononce enfin. L'adoption de la nouvelle loi antiterroriste a été une véritable épreuve pour les députés, mais le oui de 174 d'entre eux a fini par l'emporter, affirme le temps. Le journal rappelle que ce débat intervient à point nommé dans un contexte d'insécurité et de menace terroriste. Les conservateurs et les partis séculiers ont soutenu cette loi, mais certains membres de la société civile ont émis quelques réserves. Le texte prévoit la peine capitale pour une série de crimes, alors que la Tunisie observe depuis près de 25 ans un moratoire sur les exécutions. Pour sa part, le monde parle de cette crise qui secoue toujours la France. Les agriculteurs maintiennent la pression. Leurs actions se sont prolongées jusqu'à hier soir. Leurs barrages à la frontière avec l'Allemagne ont créé des troubles. Après avoir dénoncé la grande distribution, ils se sont attaqués aux distorsions de concurrence qui favoriseraient leurs homologues étrangers. Dernière déclaration de Bachar el-Assad. Il a parlé stratégie militaire hier à la télévision. Le président syrien a expliqué que ces troupes devaient abandonner des positions dans le but d'en conserver d'autres plus importantes. Il reconnaît donc manquer de soldats dans son armée, écrit le Figaro. Pour Bachar el-Assad, le combat se poursuit tout de même. Selon lui, ces troupes sont encore capables de vaincre les rebelles. En revanche, les chiffres disent tout autre chose. Plus de 80 000 soldats et militants pro-régime ont été tués depuis le début du conflit. Et 70 000 se sont soustraits de leurs obligations militaires. Merci. 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 Merci.